Salut à tous, bienvenue, c'est le quatrième épisode de JohnBotaiTV. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma maladie, j'ai le nez totalement pris, j'ai la tranche qui va exploser, j'en peux plus. Au programme, du thé, du thé trop chaud, suite à la troisième vidéo avec Luc. On va poser la question, qu'est-ce que c'est que ces logiciels ? Qu'est-ce que Rekordbox ? Qu'est-ce que Logic Pro ? Donc, il faut dissocier, en fait, à la base, Rekordbox, tu crées tes playlists, tu organises tes sons, et après, comme ça, quand tu prends avec ta clé USB, tu la fous dans ta platine. Il y a un logiciel dans la platine qui reconnaît l'encodage de Rekordbox et qui, du coup, on retrouve toutes ces playlists. Ça va beaucoup plus vite, on peut avoir ses points de repère, ses boucles et tout, voilà. Ensuite, Logic Pro, donc ça, c'est un logiciel de MAO, musique assistée par ordinateur. On produit des sons, on fait ses remixes, on fait ses mash-ups, on fait ses bootlegs, on fait ses prods. Quelle est la différence entre bootleg, mash-up et remix ? Remix et bootleg, c'est sensiblement la même chose. On modifie, on fait une version à propre, nous, on va dire, en modifiant, on prend une acapella, on refait les pistes d'instruments derrière. Alors, un remix, en fait, c'est officiel, c'est quelque chose que le mec, il a les droits, c'est un remix, c'est quelque chose qui est vendable, que tu peux acheter dans le commerce. Un bootleg, c'est un truc privé, c'est comme un remix, mais c'est privé, mais tu peux pas le voir, voilà. Et après, la troisième chose, le mash-up, c'est une compilation de plein de différents morceaux. C'est juste collé, c'est vraiment ça, c'est... Tu fous plein de morceaux différents, et tu en pourras, en finale, en faire un, ça fait des versions uniques. Ça... Oh non ! Merci Orange, hein ? Tu me déranges Orange, tu me déranges Orange. Si moi, je prends celui qu'on est en train de faire ce soir, c'est l'acapella de Denis Ferret, avec l'instru de Sharanjé, Gonagatiu. Ça fait toujours plaisir, parce qu'après, du coup, quand tu joues, et que tu balances ça, c'est un peu ta version inédite et tout, ça prend pas forcément trop de temps à faire. Et c'est le début de la prod, hein. On apprend en pratiquant, hein. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron, et c'est en sciant que le honnard de Valsic. Bon, euh... Ça, c'est les blagues de mon père, hein. C'est pas assez de tafois si j'ai fait ça. Voilà ! Là, on est sur la vue de mon ordi, avec le Logic Pro. Je reprends tout doucement. Euh... Oh putain, Orange, sans déconner ! Donc, comment ça s'organise ? J'ai repris la session de la dernière fois. Donc là, j'ai mon acapella, ici. Ça, tout ça, c'est une piste. Là, j'ai Charamgé, donc j'ai mon morceau. Et ça, c'était... Bon, ça, c'est le morceau de... C'est l'accapella, mais qui n'était pas... Qui n'était pas calé, ça. Première étape dans le travail. On va commencer à caler, mettre exactement où est-ce qu'on veut la voix sur le morceau. On aperçoit les moments de vide, c'est-à-dire sans kick, qui se trouve ici, là. Hop, ici. Là, il y a du kick, du kick, du kick, du... Et re-invide ici. Et re-potatoz là-bas. Donc, c'est parti. D'abord, c'est du montage. C'est comme un montage de vidéo. Tu découpes, tu recoupes. Outils, ciseaux. Juste avant toi, ici. Hop. Pif, paf, pouf. Tchac. Là, ce que je veux faire, c'est tout simplement une boucle, une petite boucle. Donc, j'ai coupé ici. J'ai coupé en deux. Petite option cool. Ça, c'est offert par la maison, d'accord ? Il y a la boucle automatique. La boucle qui se fait automatiquement. Je ne sais pas si ça y est sur les autres, mais sur Logique, je m'en peux le faire. Comme ça, pouf. Comme ça, tu vois, hop. Puis, tu te doutes en soi, tu fais une boucle sur... Hop, je retransmets ça jusqu'à là. Hop, j'écoute. Voilà. Là, j'aperçois. La soucire est sympa, mais bon. Le vocal qui est quand même un gros vocal connu et tout. Il n'y a vraiment pas du tout exploité. Tu vois, je veux garder vraiment la patate. Je veux vraiment le garder au moment où c'est censé envoyer, essayer de choper une paire de mains ou voir une paire d'épaule bouger, comme ça. Voilà. Là, je pense que pour le laisser traîner un petit peu, profiter un peu plus de la musique, je vais lui mettre un écho sur celui-là. Histoire de pouvoir un peu profiter du track et attendre justement ce break pour là, refaire monter la mayonnaise et tout. Et après, envoyer les sardines, l'aïoli, tout ça. Le deuxième break, il fait vraiment, vraiment, vraiment descendre le truc. D'un coup, tout tombe, il n'y a plus d'ambiance. Et c'est quand tu pars de très bas que tu peux aller très haut. Pour ton public. Allez, on écoute. Ah, ça me chauffe déjà, ça me chauffe déjà. Je suis censé venir ici. Voilà. Oh, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien. Là, c'est excitant. Là, c'est excitant. C'est pas mal. Alors là, ce que j'ai repéré en écoutant, je pense que je vais faire une boucle sur son... Quand elle parle juste comme ça, là. Je vais la boucler comme ça, boucler comme ça. Jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Et au moment où elle va se vénère, en fait, c'est là où ça va dropper. Où on va envoyer le kick. Et là, en théorie... La magie va opérer. Allez, c'est parti. J'utilise ma boucle automatique. Tranquillement, à base de Tranquilade. Bon, ça sonne déjà pas mal. Maintenant, on va faire les petits arrangements, les petits custom, tout ça. J'ai même envie de tenter un truc. Un voice transformer, en fait, pour passer sur une voix... Oh, je sais. Peut-être, peut-être, potentiellement. Écoute, on payera pas plus cher. On va tenter ça. Allez. Effet audio. Spécialized ? Non. Modulation. Non. 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 Je crois que c'est dans... Non. 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 Vocal transformant. Euh, là. Réglage d'origine. Non. Electric sizzle. Non. Low format. Nous allons te donner des couilles, ma belle. Voilà. Bon, toi, en fait, globalement, maintenant, tu ne sers à plus rien. Au milieu. Au milieu, tu ne sers à rien. Tu es un peu comme un nombril. Tu es au milieu, tu es là. Tout le monde te voit. Mais tu ne sers à rien. Allez, salut le nombril, là. Allez, pas un nombril ailleurs. Je suis désolé, je renifle comme un bâtard, les gars. Je me suis lancé dans l'austriaculture depuis peu, là. Ça fait deux jours, euh... Hop, là. Oh, c'est pareil. Bon, ça, j'avais dit que je voulais mettre un écho dessus. Donc, pour mettre un écho sans faire chier, nouvelle piste audio. Je prends ce que je veux décaler. Ici. Bon, maintenant, c'est parti. Deuxième chose. Pouf. Un delay. Ok, je vais rajouter une petite reverb parce que là, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Une petite reverb sur le vocal principal. Une toute légère, une toute mignonne. Un petit... Oh, là, 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 pour un peu d'espace, hein. Bon, voilà. Le morceau est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vais mettre la version, là, mon mash-up. Je vais le mettre en téléchargement gratuit, bien sûr. Forcément, je vais le mettre en partagé. Il y aura un lien dans la description. Je joue aux grands enfants à Montpellier, samedi 28 mars, pour une soirée aux grands DJ. Ça va être la 4Live. Si vous avez des questions, peu importe la question, ou un truc que vous n'avez pas compris, envoyez-moi un message privé sur vos books et je vous répondrai ou je répondrai dans la vidéo qui suit comme je l'ai fait en tout début de vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Peut-être à samedi pour ceux qui vont venir du côté de Montpellier. Plein de bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.